Bonjour à toutes et à tous, on est encore en vacances, mais on prend un petit peu le devant, bientôt la rentrée. Et la rentrée, ça veut dire nouveaux iPhone, et ça veut dire nouvelle version d'iOS. Je vous propose donc de découvrir 30 nouveautés d'iOS 18, dont 15 sont des fonctions cachées. C'est parti. Comme chaque année, Apple va présenter en septembre ses nouveaux iPhone, pour une commercialisation probablement en octobre. Et qui dit nouvel iPhone, dit nouvelle version d'iOS. En juin dernier, Apple a présenté iOS 18, et on s'est dit que pour la rentrée et pour bien démarrer l'année, un petit peu de révision, ça ne ferait pas de mal. Alors avant de balayer les 30 nouveautés dont je vous ai parlé en début de cette vidéo, je vous propose d'abord de faire un point sur les appareils compatibles et sur Apple Intelligence. Les appareils compatibles, c'est assez simple. Il s'agit de tous les iPhones, tous les iPads, et tous les Mac pour les Mac, qui avaient reçu les versions précédentes d'iOS, iPadOS et macOS. Donc pour iOS 18, si iOS 17 était compatible, ce sera encore compatible avec iOS 18. En revanche, il y a des limitations pour Apple Intelligence, la très grosse nouveauté de cette version d'iOS. Apple Intelligence ne sera disponible que pour les iPhones 15 Pro et 15 Pro Max, sur les modèles existants. Et sur les nouvelles versions des iPhones 16, il faudra attendre la présentation d'Apple. De toute façon, pour le public français, c'est assez simple. Apple Intelligence n'est pas disponible, puisque Apple et l'Europe n'ont pas réussi à s'entendre. Apple a donc décidé de rentrer dans un conflit avec l'Union Européenne et de ne pas proposer Apple Intelligence à la sortie des nouveaux iPhones. Et d'ailleurs, même aux Etats-Unis, où Apple Intelligence va sortir, il faudra attendre un petit peu plus longtemps, puisque ça ne sera pas disponible tout de suite sur les nouveaux iPhones 16. Voilà pour le point compatibilité et Apple Intelligence. On peut maintenant attaquer les 30 nouveautés d'iOS 18. Et je commence par tout ce qui va être esthétique. iOS 18 se rapproche de plus en plus d'Android et inversement. Alors, il y a plein de petites choses qui viennent s'ajouter. La première nouveauté, c'est la possibilité de déplacer les icônes n'importe où sur l'écran de l'iPhone. Alors, ce n'est rien d'extraordinaire. Ça existe sur Android depuis longtemps. Mais sur iPhone, Apple s'est obstiné pendant des années à ne pas proposer cette personnalisation. C'est désormais possible et c'est aussi valable pour les widgets. Donc, ça permet de personnaliser à l'envie son interface. Toujours dans la personnalisation de l'interface, on peut aussi modifier l'apparence des icônes. Elles peuvent passer en mode sombre, donc elles vont se teinter de noir. Ce n'est pas toujours une franche réussite, mais au moins, Apple a le mérite de proposer quelque chose qui va s'appliquer à l'ensemble des icônes. Alors, on peut choisir aussi de passer du mode sombre au mode clair à la main ou automatiquement. Et à ce moment-là, les icônes vont suivre. Troisième nouveauté, ces icônes peuvent changer de couleur, être ni en mode sombre ni en mode clair. Elles peuvent aussi épouser les couleurs du fond d'écran. Donc, pour ça, il y a aussi des fonctionnalités de personnalisation. Donc, par défaut, les icônes vont reprendre la couleur dominante du fond d'écran que vous avez choisi. Ça permet d'avoir une interface uniforme. Alors là, c'est pareil, les goûts et les couleurs, c'est selon chacun. Moi, personnellement, j'aime bien, mais j'ai vu beaucoup de personnes dire que c'était affreux. Donc, encore une fois, les goûts et les couleurs. Alors, on peut bien sûr reprendre la couleur du fond d'écran, mais on peut aussi choisir manuellement sa couleur si on veut faire une sorte d'association entre, par exemple, du noir et du orange, ou du bleu ou du vert à l'envie. Toujours dans les paramètres de personnalisation, il y a un tout nouveau centre de contrôle. Et ça, c'est aussi plutôt bienvenu. Alors, ce nouveau centre de contrôle a une nouvelle apparence. Il se divise en plusieurs parties. Par exemple, on a une partie sur tous les réglages, une autre partie sur le contrôle de la musique, une autre partie sur encore autre chose. Et chaque interface a une disposition différente. On peut tout personnaliser. On peut même rajouter des pages. Donc, pour passer de l'une à l'autre, il suffit de glisser plus ou moins. Alors, par exemple, on peut imaginer rajouter une page dans le centre de contrôle qui va permettre de contrôler tous les appareils connectés compatibles avec Home, par exemple. En plus, on peut modifier et redimensionner l'ensemble des pages, des réglages, des petites icônes présentes. Donc, vraiment, le centre de contrôle, il gagne énormément en personnalisation. Et c'est aussi bienvenu. L'écran verrouillé, lui aussi, est maintenant personnalisable. On peut maintenant choisir entre l'icône en bas à gauche et en bas à droite l'application qu'on va intégrer. Donc, par défaut, normalement, c'est la torche et l'appareil photo. Mais on peut très bien choisir de mettre le calendrier, la calculatrice, enfin, peu importe ce qu'on veut, ce qu'on utilise le plus souvent. Il y a une liste avec toutes les applications compatibles qui pourront remplacer la torche et l'appareil photo. Et on peut aussi choisir de ne rien mettre du tout. Voilà pour les nouveautés non cachées qui concernent la personnalisation. Je vais maintenant attaquer à iMessage. Je ne sais pas trop ce que vous préférez dire. Donc, moi, je dirais iMessage. Alors, pour iMessage, il y a des nouveautés qui sont visibles et d'autres qui sont invisibles. Les nouveautés visibles, ce sont les nouvelles réactions. Alors, les réactions auxquelles on est habitué, elles prennent une nouvelle apparence avec des icônes un petit peu plus punchy, avec des couleurs un petit peu plus flashy. Et on peut aussi, et c'est surtout ça la nouveauté sur les réactions, on peut choisir n'importe quel emoji pour réagir. Donc, on peut choisir dans la liste de tous les emojis existants. Surtout, le plus important dans iMessage, c'est enfin le support du RCS. Alors, le RCS, c'est un protocole qu'utilisait déjà Google sur ses téléphones Android depuis très longtemps. Apple s'était obstiné, encore une fois, à ne pas l'utiliser. Désormais, c'est disponible. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire le RCS ? Ça va permettre, par exemple, d'envoyer des images et des vidéos de meilleure qualité à des utilisateurs de smartphones Android ou qui n'utilisent pas iMessage, qui préfèrent ne pas utiliser le service de Google. Donc, c'est une messagerie plus enrichie. Donc, il y a ça pour les photos, mais il y a aussi d'autres choses. On va pouvoir, par exemple, envoyer des messages plus longs ou encore avoir tous les petits éléments de contexte ou les messages en train d'écrire, vue, les accuser réception, etc. Apple propose aussi des nouveautés sur la sécurité. Alors, maintenant, on va pouvoir verrouiller des applications et les cacher. Alors, pour ça, c'est assez facile. Il suffit de faire un appui long sur chaque application et de choisir de la cacher ou de la verrouiller. Lorsqu'elle sera verrouillée, il faudra la déverrouiller soit avec Face ID, soit avec un mot de passe. Si elle est cachée, elle sera indisponible partout. Là encore, il faudra retourner dans un dossier qui est positionné tout à droite, en fait, quand on balaye, là où toutes les applications sont réunies. Et elles sont masquées dans un dossier masqué. Et là encore, pour y accéder à ce dossier, il faudra une reconnaissance Face ID ou par mot de passe. Donc, dans tous les cas, c'est ultra sécurisé. On peut limiter l'accès à certaines applications qu'on juge personnelles ou confidentielles. Et surtout, ce qui est important de noter, c'est que dans les recherches Spotlight, par exemple, si on veut taper une recherche, eh bien, toutes les données relatives à ces applications ne sont pas filtrées. On ne peut pas chercher dedans. Toujours sur le volet sécurité, Apple propose une nouvelle application, mot de passe. Alors, grosso modo, elle reprend les informations du trousseau iCloud. Mais tout est réuni dans une application. Avant, il fallait fouiller. C'était un petit peu n'importe quoi, un peu compliqué. Maintenant, tout est réuni dedans. On peut retrouver ces mots de passe. On peut les enregistrer. On peut y accéder. On peut même les partager avec des proches. Par exemple, on peut partager les identifiants pour aller sur les plateformes de streaming ou des identifiants pour accéder à des abonnements presse pour certains journaux. L'application mot de passe d'Apple est en plus disponible sur tous les appareils. Donc, ça vaut pour iOS, iPadOS, macOS, mais aussi Windows. Donc, on peut retrouver ça partout. Et surtout, c'est gratuit. Alors, certes, c'est moins complet que des applications comme One Password ou Dashlane, mais c'est gratuit. Et ça, c'est plutôt pas mal aussi. Onzième nouveauté, le Game Mode. Alors, ça, c'est assez simple. Les joueurs sur iPhone vont pouvoir apprécier puisque le Game Mode va permettre d'optimiser les performances au détriment de l'autonomie pour profiter du meilleur de l'iPhone pendant qu'on est en train de jouer. Mais le Game Mode permet aussi d'ajuster plus ou moins les curseurs entre l'autonomie et les performances. Donc, les joueurs seront contents. Alors, il reste quatre nouveautés majeures, donc pas cachées dans les petits réglages, etc. Et ces quatre nouveautés concernent des applications made in Apple. La première, c'est Mail. Mail va profiter d'une nouvelle interface. Elle n'est pas encore disponible sur les versions bêta, mais en fait, ça va plus ou moins ressembler à Gmail où tous les mails vont être triés de manière intelligente entre les publicités, les newsletters, les mails importants, les mails des proches, etc. Donc, il y a une sorte d'IA qui, derrière, va permettre d'optimiser le tout pour rendre l'utilisation et le classement plus simple. Ça, c'est disponible sur les versions bêta. L'application photo est complètement transformée, donc l'interface est entièrement revue. Alors, on aime ou on n'aime pas, mais ce qu'on peut dire, c'est que Apple a souhaité optimiser le classement des photos. Donc, il y a des choses qui sont faites de manière automatique. On peut, par exemple, retrouver toutes les photos d'une même personne dans un seul album. Il suffit de faire une recherche aussi dans les albums pour accéder à ces contenus. Donc, ça ressemble pas mal à ce que propose Google Photos depuis quelques temps. C'était pas directement dans l'appli photo d'Apple, donc c'est aussi quelque chose de très intéressant. Parce qu'on a tendance à se perdre dans les milliers de photos qu'on prend. Donc, ça aussi, c'est plutôt pas mal. Il y a aussi du nouveau dans l'application Plan, donc qui s'appelle Maps aux Etats-Unis. Il y a des nouveaux circuits de trail et de randonnée qui sont directement intégrés dans l'application. Ils sont disponibles hors ligne, ce qui permet de partir en randonnée l'esprit tranquille. Et là, on peut suivre un parcours. Il y a pas mal d'informations qui sont données. On peut choisir. On peut aussi courir sur certains de ces circuits. Enfin bref, l'idée, c'est d'accéder à du trail et de la randonnée. L'application Cart Wallet aux Etats-Unis a aussi du nouveau. Une fonctionnalité qui n'est pas disponible en France, qui permet de payer d'un iPhone à un autre, comme ça, à la volée selon la banque. C'est probablement lié à des normes de sécurité européennes et françaises plus strictes qu'aux Etats-Unis. En revanche, ce qui va arriver aussi dans Cart en France, c'est les nouveaux billets qui vont être plus visuels, plus stylés en fait dans l'application. Mais qui vont aussi donner accès à plein d'informations. Par exemple, si je vais à un concert et que j'ai un numéro de place, je peux accéder sur la carte directement au plan du lieu sur lequel je me rends. Avec la position précise de ma place sur ce plan. Ça, c'est pas mal aussi. Et voilà pour les 15 principales nouveautés d'iOS 18 que l'on peut trouver partout sans trop fouiner. Comme vous l'avez lu dans le titre, il y a 15 autres nouveautés. Donc ça a porté le total à 30 et ces 15 autres nouveautés, elles sont un petit peu plus discrètes. Où Apple ne les a pas mises dans la lumière le jour de l'annonce. Donc nous, on les a trouvées et on vous fait le résumé. La première de ces 15 fonctionnalités cachées, elle permet de cacher justement le texte sous les icônes des applications. C'est une demande de nombreux utilisateurs d'iPhone. Il y en a plein qui sont saoulés de voir le nom de chaque application sous l'icône. Et bien désormais, on peut cacher cette information. Et en fait, ce qui va se produire, c'est que l'icône va s'agrandir et on ne verra plus le texte en dessous. Dans iMessage, il y a aussi une fonctionnalité cachée très intéressante qui permet d'envoyer un message plus tard. Alors là, il faut aller dans les options de chaque message. Et puis, on va voir un petit peu en bas dans la liste, envoyer plus tard. On peut donc programmer l'envoi du message plus tard dans la journée ou plus tard dans quelques jours. Par exemple, c'est pratique pour les anniversaires. On peut ensuite le modifier si jamais on s'est trompé jusqu'à l'envoi. Ou le renvoyer tout de suite si jamais on se dit, bon, en fait, je vais l'envoyer maintenant. Toujours dans iMessage, maintenant, il est aussi possible de personnaliser les animations du texte. Apple proposait déjà cette fonctionnalité. On pouvait choisir entre 4 types d'animations lorsqu'on envoie un message. Maintenant, on peut accéder à tout un panel d'animations pour personnaliser un petit peu les envois. Alors bon, c'est un petit peu de fun, ça n'a rien d'exceptionnel, mais c'est disponible et c'est toujours bienvenu. Autre nouvelle fonctionnalité, les rappels sont directement intégrés au calendrier. Alors, c'est peut-être pas grand-chose, mais quand on a un bon nombre de rendez-vous et des rappels incessants, c'est bien de pouvoir tout centraliser, donc rappels existent toujours, mais ils sont aussi disponibles dans le calendrier. Merci Apple ! Alors, cette nouveauté, elle est vraiment hyper intéressante lorsque vous êtes assaillis d'appels. Maintenant, lorsqu'on reçoit un appel sur iOS 18, il y a un petit bouton qui apparaît sur l'appel qu'on est en train de recevoir, qui envoie directement l'interlocuteur dans la messagerie. Donc, on n'est pas obligé de raccrocher pour l'envoyer dans la messagerie. Le petit plus, c'est qu'il y a une messagerie visuelle. C'est-à-dire que le message que l'interlocuteur est en train de nous laisser sur la messagerie apparaît à l'écran et on peut lire en direct ce qu'il est en train de nous dire. Ce qui fait que si le message est extrêmement urgent, on peut finalement décrocher et lui répondre. Ça, je pense que c'est vraiment un gros banger en vrai. Alors, la nouvelle fonctionnalité dont je vais vous parler maintenant, je ne vous souhaite pas de l'utiliser puisqu'il s'agit d'une fonctionnalité liée à la fonction SOS, donc les appels d'urgence. Désormais, les appels d'urgence émis depuis un iPhone, ils permettent d'envoyer des photos ou une vidéo en direct pour expliquer au secours dans quelle situation on est, pour montrer ce qui se passe autour, pour montrer les blessures qu'on a si on a des blessures, donner des informations assez rapidement pour que les secours puissent réagir de la meilleure manière le plus vite possible. Encore une fois, je ne vous souhaite pas de vivre ça, mais je pense que là encore, c'est une des fonctionnalités les plus importantes de cette mise à jour puisqu'en matière de sécurité, c'est assez exceptionnel. Je vous emmène maintenant dans tous les paramètres cachés d'iOS 18 et vous allez voir, c'est plutôt pas mal. D'abord, l'une des principales nouveautés, c'est que tous les réglages ont été complètement revus au niveau de l'interface, c'est beaucoup plus lisible. Apple a rajouté des icônes, notamment dans la partie générale. Et le petit plus, c'est que toutes les applications sont maintenant réunies dans une petite partie tout en bas du menu déroulant de réglages où toutes les applis sont réunies dans un seul onglet. Avant, c'était un vrai bordel, on ne va pas se mentir. Là, aujourd'hui, c'est beaucoup plus clair. Alors maintenant, dans les réglages, c'est festival de nouvelles fonctionnalités. Mais je vous épargne et je vous montre les principales. Alors d'abord, je sais que ça vous tient à cœur, l'autonomie est extrêmement importante. Donc dans batterie, maintenant, il y a de nouvelles informations qui sont très intéressantes. On a maintenant le comptage des cycles de recharge, donc le nombre de fois où vous avez rechargé votre batterie. On a aussi la date de fabrication de la batterie et la date de première utilisation de la batterie. Toutes ces informations sont quand même super intéressantes. Mais surtout, maintenant, on peut optimiser manuellement le niveau de recharge que l'on souhaite. Entre 80 et 100%, par tranche de 5%, on peut donc choisir entre 80, 85, 90, 95 ou 100% le maximum de recharge que l'on souhaite sur sa batterie. Vous le savez très bien, entre 80 et 100%, on a tendance à détériorer plus vite la batterie. Désormais, on peut choisir à quel niveau maximum on veut recharger sa batterie. Et on a bien sûr toujours la fonction d'optimisation de recharge qui est déjà disponible sur iOS 17. Aussi disponible dans iOS 18, le changement de police système. Alors, vous vous souvenez de la grande époque où les smartphones Android avaient des polices qui partaient dans tous les sens. Aujourd'hui, c'est disponible sur l'iPhone grâce à iOS 18. Je ne suis pas certain que les gens vont l'utiliser. D'autant que pour l'instant, sur ma version bêta d'iOS 18, on peut bien choisir les différentes polices, entre les différentes polices, mais elles n'apparaissent pas du tout dans le système. Donc, je cherche encore comment les faire apparaître. En tout cas, c'est disponible. Puisqu'on parle de texte, je voulais quand même vous mentionner une petite nouveauté très intéressante dans le clavier de l'iPhone avec iOS 18. Désormais, le clavier, il peut donner des prédictions en temps réel et ça apparaît directement à l'écran. Par exemple, j'écris un message et je veux écrire bonjour. Je commence par écrire bon et le bonjour entier apparaît. En appuyant sur espace, tout le mot va s'écrire automatiquement. Alors, les vieux de la vieille, comme moi par exemple, se souviendront peut-être que ça, ça existait sur les anciens Blackberry avec Blackberry 10, il me semble, où lorsque l'on avait un début de mot écrit avec le clavier, il y avait le mot entier qui apparaissait à l'écran et il suffisait de swiper un petit coup vers le haut pour activer le mot entier et qu'il s'écrive automatiquement. Il y a un petit héritage là-dedans parce que j'ai reconnu des choses, ça m'a rappelé quelque chose. Donc, à mon avis, il y a un petit truc, mais en tout cas, c'est vraiment bien. Pendant que je suis dans le clavier, je vais aussi vous parler d'une des nouvelles fonctionnalités cachées, le curseur fixe. Pour y accéder, il faut aller dans accessibilité et cette petite option, en fait, elle va permettre d'avoir, vous savez, le petit curseur juste après la lettre qui clignote lorsqu'on écrit, eh bien là, il reste fixe, de couleur bleue. En fait, il permet de savoir en permanence où on se trouve dans l'écriture parce qu'il y en a, ça les saoule que ça clignote. Alors, toujours dans accessibilité, il y a une fonctionnalité que j'ai beaucoup aimée, ça s'appelle les raccourcis vocaux. Là, pour le coup, c'est assez rigolo puisqu'on peut déclencher une action directement avec Siri en lui prononçant une phrase qu'on a choisie au préalable. Ça peut être tout et n'importe quoi. Je peux dire par exemple, jour, et hop, il y a la lumière qui s'allume et nuit, et la lumière s'éteint. Je vous laisse la ref. Si vous savez, vous faites partie du gang, vous êtes les meilleurs. Nuit. Jour. Nuit. Tout à l'heure, je vous parlais de la partie photo. Apple n'a pas seulement amélioré l'ensemble de l'interface de l'application photo, il y a aussi une nouvelle fonctionnalité, elle aussi bien cachée dans les paramètres, le mode portrait en post-production. Je m'explique. Vous avez pris une photo de quelqu'un ou une photo, un selfie, et elle n'est pas en mode portrait. Et vous voulez le changer en mode portrait, en fait, il faut au préalable aller dans les réglages de l'appareil photo, activer le mode portrait, ça s'appelle portrait photo. Et une fois que vous allez dans la bibliothèque photo, que vous choisissez ce portrait, qui n'est pas en mode portrait, eh bien vous pouvez appuyer sur un petit bouton qui va apparaître à l'écran et qui va permettre de flouter l'arrière-plan comme si c'était un portrait. Ah oui, point important, ça ne fonctionne qu'avec les humains, les chiens et les chats. Donc ça ne marche pas avec les objets, ni les hamsters si vous avez des hamsters. Et je termine par deux fonctionnalités d'accessibilité très intéressantes. La première concerne les gens qui ont tendance à être malades dans les transports. Et la seconde, je pense qu'elle a été faite pour les utilisateurs qui sont en situation de handicap, mais ça peut aussi être utile pour les autres. La première, c'est une fonctionnalité qui permet aux gens malades dans les transports de pouvoir consulter leur téléphone sans être malade. Alors on va dans les paramètres d'accessibilité, on active cette fonctionnalité et il y a plein de petits points noirs qui vont apparaître à l'écran. Et en fait, ces points noirs qui vont flotter comme ça au milieu de l'interface, ils vont permettre de ne pas souffrir de cet effet dont je ne me souviens plus le nom scientifique, mais de l'effet qui provoque les vomissements et les nausées dans les transports. Ça, c'est quand même bien fait parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont malades en voiture. Vraiment, plus qu'on ne le croit, vous savez. Et je termine enfin par une fonctionnalité que j'ai aussi trouvée dans Accessibilité et celle-ci, elle se destine majoritairement aux personnes en situation de handicap. En fait, elle va permettre de contrôler l'interface avec les yeux. Alors cette fonction de contrôle avec les yeux, elle nécessite un petit réglage préalable. Donc il y a des petits points qui vont apparaître à différents endroits de l'écran pour effectuer des réglages selon votre regard. Et puis ensuite, on navigue sur l'écran juste avec les yeux. Donc on regarde l'écran et ça va bouger un curseur. Et en maintenant le regard sur un point, ça va simuler une touche sur l'écran. Donc si pour l'instant, c'est un petit peu lent et donc ça va surtout aider les personnes en situation de handicap, je pense que c'est quand même quelque chose qui à l'avenir va se fluidifier et qui me fait penser à ce qu'on trouve dans l'Apple Vision Pro aujourd'hui. C'est une technologie de suivi du regard. Vraiment, c'est assez impressionnant parce que c'est possible grâce à Face ID et aux différents capteurs qu'il y a dedans. Mais j'imagine qu'à l'avenir, si tout ça se perfectionne, on va avoir encore plus de fluidité et ça va permettre de faire des choses vraiment géniales, je crois. Et voilà pour les 30 nouveautés d'iOS 18 dont 15 sont des fonctionnalités cachées. Bien évidemment, il y en a plein d'autres. Il y a des centaines de nouveautés à chaque fois dans les nouvelles versions d'iOS. Mais j'ai quand même essayé de faire assez concis même si déjà 30, c'est quand même beaucoup. Alors évidemment, n'hésitez pas à dire dans les commentaires les fonctionnalités que vous préférez, ce que vous aimez le moins. Et puis si vous en avez trouvé d'autres qui étaient intéressantes, n'hésitez pas à les partager avec les autres spectateurs et avec nous aussi. Ça nous permettra de nous mettre à jour si jamais on a loupé des choses. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Comme d'habitude, cloche, abonnement, etc. si vous ne voulez pas louper la prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur Presse Citron. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Et c'était Romain pour la chaîne de Presse Citron. Ciao ! Et c'est encore moi ! Si vous avez bien suivi, vous avez compté qu'il y avait 29 nouveautés parce que comme un boulet, j'en ai oublié une. Alors parmi les autres nouveautés, il y en a une qui est fort intéressante, c'est la personnalisation du bouton d'action sur les 15 Pro et 15 Pro Max. Désormais, on peut personnaliser avec plus d'applications, plus de raccourcis. Par exemple, on peut activer et désactiver le mode sombre en appuyant sur le bouton d'action. Voilà, c'est tout. À la prochaine. Ciao ! Ciao !